On ne se met pas dans de bonnes conditions pour pouvoir faire des bons résultats en ce moment. On est toujours en réaction. J'avais dit à mes joueurs qu'il fallait être dans l'action et pas dans la réaction. Et encore ce soir, il faut attendre de prendre un but, il faut attendre d'être mené pour pouvoir après mettre en place notre jeu et nos valeurs. Donc voilà, c'est difficile en ce moment. Il faut faire le deux ronds, mais on n'a pas un match facile dans trois jours. Donc il faut le récupérer un petit peu de tous nos efforts et essayer d'aller faire un résultat là-bas. Oui, il n'y a pas que le manque d'efficacité. Oui, c'est vrai que le manque d'efficacité, c'est au bout d'une minute, si on marque, c'est peut-être pas le même match. Maintenant, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait. Et c'est surtout qu'après, défensivement, on prend des buts qu'on ne prenait pas. Pour quelles raisons on est en train de les analyser ? Je pense qu'il y a, comme j'ai dit aussi, on ne peut pas rentrer sur un terrain et penser qu'on va gagner les matchs facilement. Ce n'est pas vrai. Il faut donner plus, il faut faire plus. Et notamment en plus quand on est dans des périodes comme ça, où à chaque fois qu'il y a une frappe, il y a but. Mais voilà, ça fait partie du football et ce que je veux, c'est que le groupe comprenne que la saison va être encore longue et qu'il faut qu'on travaille encore plus et pas se reposer sur le fait qu'on ait 38 points. Et de se dire, bon, à un moment donné, ça va passer. Non, aujourd'hui, moi, je tire la sonnette d'alarme parce que trois défaites d'affiné, ça fait beaucoup.